La République du Congo tombe vers l'amélioration de son système éducatif grâce au lancement du PAS, entendu par là, le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation. Projet lancé ce 24 novembre par le Congo et ses partenaires sociaux, en l'occurrence l'UNESCO et l'UNICEF, sous les auspices de Pierre Mabiala, ministre d'État en charge des affaires financières et du domaine public en lieu et place du Premier ministre, chef du gouvernement. Financé par le Partenariat mondial pour l'éducation, le PAS, vise à améliorer quantitativement et qualitativement le système éducatif avec des axes prioritaires. Élaboré par une équipe des cadres de ministères en charge de l'éducation, avec l'implication du groupe local de partenaires de l'éducation, ce programme est structuré autour des trois composantes suivantes. Le renforcement de l'équité, l'amélioration de la qualité des apprentissages et l'amélioration de l'efficience du système. Ces programmes concernent l'éducation des bases et sa mise en œuvre contribuera donc à l'amélioration significative de l'accès équitable à l'école pour les enfants et les adolescents, filles comme garçons, de la qualité des apprentissages à tous les niveaux d'enseignement, ainsi que de la gouvernance et de la gestion du système éducatif. Cette cérémonie du lancement du PASSE organisée par l'UNESCO en collaboration avec l'UNICEF et le groupe local des partenaires et le MEMSA s'aligne sur les différentes étapes que recommande le Partenariat mondial de l'éducation en vue de marquer l'entrée en vigueur du PASSE, d'annoncer le démarrage effectif des activités du programme et d'enclencher la mise en place des organes de pilotage et de suivi-évaluation pour atteindre pleinement les résultats visés. Le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation rime avec les objectifs de développement durable visant à créer les conditions propices à une éducation de qualité et à la portée de toutes les couches sociales. À travers votre dévouement et votre abnégation pour le travail bien fait, vous avez su, ensemble, en toute synergie d'action, relever un grand défi dans la préparation de notre nouvelle stratégie sectorielle alignée sur les cibles de l'agenda ODD 4, éducation 2030 et des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Aussi, voudrais-je au nom de M. le Premier ministre du gouvernement réitérer mes vives félicitations ainsi que mes vives faisaient sincères remerciements à tous les membres du groupe local de l'éducation à l'UNESCO pour sa mission d'agent partenaire en charge du projet PME. Le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation couvre la période allant de 2021 à 2030.